Il y a une partie des causes qui sont connues et une autre partie que nous n'arrivons pas à identifier pour l'instant. Parmi les causes connues, très certainement, une revalorisation des salaires qui n'arrivent pas et que nous attendons depuis fort longtemps. Un éducateur spécialisé, après trois ans d'école, démarre aujourd'hui à peu près à 1 350 euros net. Quand on connaît le coût de la vie, même à Strasbourg, je dirais presque surtout à Strasbourg, ce sont des salaires qui ne sont absolument pas attractifs, bien évidemment. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, probablement les métiers du social aujourd'hui sont perçus comme étant des métiers difficiles, nécessitant une présence, un engagement qui est peut-être supérieur à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres métiers. Peut-être que ça joue aussi un rôle dans les difficultés de recrutement qu'on peut rencontrer. Mais voilà, après, il nous reste tout un pan à identifier que nous ne savons pas faire pour l'instant. La prévention spécialisée, c'est une politique publique qui a été pensée il y a déjà plusieurs décennies pour combler les interstices laissés par l'ensemble des politiques publiques en faveur de la jeunesse, qu'il s'agisse de la scolarité obligatoire, la protection de l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, du socio-éducatif, enfin toutes sortes de politiques publiques en faveur des jeunes. Et si vous voulez, nous avons une vocation plutôt généraliste et qui ne consiste pas à répondre directement à la place des institutions qui sont mandatées pour un certain nombre de missions qui sont les leurs. Nous, notre rôle consiste à repérer les difficultés et à tenter de ramener les personnes vers les institutions de droit commun ou en tout cas dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle quand c'est le cas ou de les ramener à l'école quand c'est ça qui pose problème. Et du coup, pour faire ce travail-là, qui consiste à être en proximité avec les publics et à rentrer en relation avec eux, à construire une relation de confiance, oui, je pense que nous sommes plutôt bien outillés. Et en tout cas, l'une des facettes de notre métier et que nous mettons en œuvre dès que c'est possible, c'est de rassembler l'ensemble des intervenants sociaux impliqués dans une situation donnée qui pose un certain nombre de problèmes et travailler de manière collégiale les solutions que l'on peut imaginer, qu'elles soient des solutions de droit commun ou parfois des solutions alternatives. Donc voilà, c'est ce travail partenarial qui vise à finalement rassembler les gens, leur force de travail d'une part, mais aussi leur force de réflexion. C'est un des axes que nous privilégions particulièrement. Mais sinon, je signe que nous sommes relativement bien outillés pour faire ce que nous avons à faire. D'autant plus que la prévention spécialisée a une grande autonomie en ce qui concerne en tout cas la construction de ces outils de travail, outils pédagogiques ou éducatifs. Et donc, voilà, par exemple, les chantiers éducatifs qui consistent à permettre à des jeunes d'avoir leur première expérience de travail, leur première expérience professionnelle avec un contrat de travail à la clé, accompagnés sur le chantier par des éducateurs de prévention spécialisée. Voilà, c'est un outil que la prévention spécialisée a créé il y a déjà, là aussi, quelques décennies. Mais on a une autonomie tout à fait appréciable pour construire nos propres outils de travail. Une évolution sociétale qui me vient, là, maintenant, particulièrement en tête, c'est le renoncement d'une certaine partie, une partie non négligeable de notre public, à ses droits. Voilà, alors, la crise sanitaire est passée par là, donc avec beaucoup de personnes qui se sont isolées plus qu'elles ne l'étaient déjà. Et puis, un autre aspect qui arrive maintenant à grande vitesse et avec une grande force, c'est la dématérialisation des services publics, la dématérialisation de certaines démarches administratives, enfin, disons, d'un grand nombre de démarches administratives, avec des publics qui ont un rapport aux outils numériques qui est parfois très précaire, seulement qu'on puisse dire, parfois totalement balbutiant et qui cumule d'autres difficultés, comme un rapport à l'écrit, par exemple, qui peut être extrêmement compliqué. Donc, voilà, en tout cas, une des évolutions sociétales que je vois particulièrement, en tout cas, celle qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est cette renonciation du public à certains de ses droits, avec des gens qui s'enfoncent un peu plus encore dans la précarité qu'ils ne l'étaient déjà, donc, voilà.